... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du lundi 11 novembre. J'espère que vous allez bien, la matinale ne prend pas de repos. Aujourd'hui, on passe tout de suite au titre de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur le départ de cette dixième édition du Vendée Globe. Départ donné hier au sable d'Olonne devant une foule immense avec beaucoup d'émotions. Le résumé complet de ce départ, c'est ce matin. Et quelques jours avant, sur le village du Vendée Globe, le ministre de la mer et de la pêche était en visite. Venu à la rencontre des skippers, il a notamment annoncé le lancement de l'année consacrée à la mer, année 2025. Nous prendrons également la direction du centre minier de Fémoureau, qui prépare une nouvelle exposition intitulée La Mine Info ou Intox. Nous découvrirons les coulisses de la préparation de cette exposition. Mais avant cela, on fait un petit point sur votre météo du jour, avec un ciel plutôt ensoleillé ce matin sur la Vendée. Quelques nuages dans les terres comptaient 7 à 9 degrés. Pour l'après-midi, les nuages seront un petit peu plus présents, mais rien de méchant. Les températures restent relativement douces pour la saison, avec 13 à 15 degrés. On fait le point également sur Vomare pour aujourd'hui, avec ce lundi une basse mer à 6h01 et 18h39. Pleine mer à minuit 31 et 12h47. Coefficient de 48 à 54. Petit coefficient pour aujourd'hui. Le passage du bois, lui, sera au plus bas à 18h57. Comme tous les matins, on fait le point également sur vos marchés du jour, avec celui de Benet ce matin, c'est de 8h à 12h, place du Champ de Foire. Le marché également de Jars-sur-Mer, de 8h à 12h30, place des Ormeaux. Et puis celui de Esnay, c'est sur la place de l'Église. Pas de point particulier en ce qui concerne votre circulation ce matin. Ça roule plutôt bien ce lundi 11 novembre. Et aujourd'hui, nous fêtons les Martins. Bonne fête donc à tous. Et puis le 11 novembre, vous le savez, marque le jour de l'armistice. La fin de la première guerre mondiale. Armistice signé le 11 novembre 1918 à 5h15 dans la clairière de Rotonde. Les combats avaient pris fin un petit peu plus tard aux alentours de 11h. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Et on commence bien sûr avec le Vendée Globe, dont le départ a été donné hier depuis les sables d'Olonne. Un départ que vous avez pu vivre sur TV Vendée en direct. La matinée de ce dimanche a été riche en émotions pour les skippers qui ont quitté leur famille, leurs proches. Une émotion décuplée lorsqu'ils ont découvert cette foule immense installée le long du chenal. Je vous propose de regarder un extrait du résumé du départ. Résumé que l'on retrouvera tout à l'heure. Des envois aux pontons. Plein d'émotions pour les skippers bien sûr, mais aussi pour leurs familles présentes ici au sable d'Olonne. Je trouve que c'est pire cette année que les autres années, je trouve. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vieillis peut-être, tout simplement. Puis il y a tous les enfants. Il y a Léo qui a 8 ans, qui était très triste aussi. Voilà. C'est l'émotion des autres surtout. Oui, c'est l'émotion des autres. L'émotion des autres, ça chamboule plus que... C'est communiquant. Beaucoup d'émotions, j'avoue. Ça fait beaucoup d'émotions. C'est un grand jour pour Tanguy et pour toute la famille parce que c'est son rêve depuis petit, donc on le vit avec lui. Je suis contente pour lui. Je suis contente pour lui. Il est très content de partir. Il avait hâte, même si c'est dur de quitter les enfants, de nous quitter. Quitter la Terre, c'est... Mais il est très heureux. Donc en vrai, voilà, c'est plutôt très positif. Et il y a quelques jours, le ministre de la mer et de la pêche, Fabrice Loé, était en déplacement au village du Vendée Globe. Venu à la rencontre des skippers, il en a profité pour parler de la préservation des océans et a notamment lancé l'année de la mer qui débutera le 1er janvier 2025. Nous devons protéger l'océan. Nous devons protéger l'océan pour pouvoir continuer à avoir des activités humaines, maritimes, durables. La pêche en fait partie. C'est une activité de production qui est majeure, qui est majeure pour nos économies territoriales, sur nos litoraux. Ici, ça compte évidemment en Vendée. Il y a une pêche importante. Ça compte aussi pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Les agriculteurs, les pêcheurs sont des activités primaires de production qui contribuent à nourrir notre population. Et vous le savez, on a un challenge devant nous. 80% à peu près des produits de la mer consommés par nos concitoyens sont des produits importés. Comment est-ce qu'on arrive à renforcer la part de produits pêchés en France dans la consommation de nos concitoyens ? Eh bien, voilà le challenge qui sera devant nous et qui est aussi un des objets de cette année de la mer 2025. Il y a notamment un contrat stratégique de filière qui est en préparation avec des professionnels. On doit donner un cap pour l'avenir, pour l'ensemble de la profession. Sortir en quelque sorte de la succession de crises que le secteur a connues. Donner envie à des jeunes de venir s'installer, vivre de leur métier. On sait que ça n'est pas simple. Mais moi, je veux porter au nom des pêcheurs cette parole aussi de confiance pour montrer qu'on peut à la fois continuer à produire, continuer à nourrir la population tout en étant dans une direction de protection. Je l'ai dit, c'est nourrir sans détruire, c'est prélever et préserver. Et c'est bien de cela dont les professionnels sont absolument conscients. Autre visite au village du Vendée Globe, celle de David Lysnard, le président de l'Association des maires de France, lui-même maire de la ville de Cannes. Il est venu rencontrer Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne et président de l'Association des élus du littoral. L'objectif était d'évoquer ensemble les défis que les villes côtières ont à relever et de réfléchir aux pistes de travail entre les deux associations et aux priorités pour l'année 2025. Le retrait du trait de côte en raison des évolutions climatiques, ça implique énormément d'aménagements, d'aménagements de résilience, de protection, mais aussi parfois de logements, de reconstruction de logements, etc. Donc c'est une politique publique qui est nouvelle, c'est une charge qui nous incombe sans que les financements l'accompagnent. Donc comment on fait pour mieux protéger le littoral, comment on fait pour tenir compte de l'urbanisme avec ces nouvelles problématiques ? Au moment où les communes littorales, et les communes en général, doivent relever des défis majeurs inédits dans l'histoire de l'humanité, d'adaptation au changement climatique, c'est précisément le moment que choisit l'État pour ponctionner les budgets des collectivités, et en particulier des communes, et donc les déposséder de la capacité à protéger leur population et à adapter leur ville et leur côte pour s'adapter au changement climatique. Donc en fait, il y a un non-sens, il y a un hiatus, il y a un malentendu, il y a un contresens qu'on essaye de corriger. La 7ème édition du forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, aura lieu le 21 novembre à Mouillon-le-Captif, organisée par le pôle ESS qui fêtera ses 10 ans. L'objectif est d'appuyer les projets solidaires et sociaux, sensibiliser et mettre en réseau l'ensemble des acteurs du territoire. C'est une journée qui permet de rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment sur le temps du midi au village des Initiatives. Puis l'après-midi, il y aura des ateliers participatifs sur différents sujets comme la sobriété numérique, les politiques publiques. Notre objectif, c'est d'abord que les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'ESS et qui souhaitent aussi peut-être créer des synergies avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire se rencontrent et puis c'est aussi que les personnes qui participent repartent avec des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Le centre minier de Fémoraux a fermé ses portes début novembre afin de préparer une nouvelle exposition. Et cela demande du temps, beaucoup de temps et surtout de la minutie pour réussir à proposer la meilleure expérience possible aux visiteurs. Intitulée « La mine, info ou un toque », cette nouvelle exposition sera sensorielle et immersive, conçue avec les objets de la collection du centre et de nombreux témoignages. Un reportage de Cyril Guillet. Nous avons fermé le 3 novembre et dans quelques jours, on va démonter l'exposition « Regards sur la mine » pour remonter notre nouvelle exposition qui va se nommer la mine « Info ou un toque ». Toute l'équipe du centre minier de Fémoraux est à pied d'œuvre pour préparer cette nouvelle exposition. Une exposition pensée et réalisée intégralement en interne. L'idée c'est de casser des idées reçues, de se nourrir des réactions de nos visiteurs, des questions de nos visiteurs. Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce qu'il fait froid dans la mine ? Est-ce que les chevaux sont aveugles ? Est-ce que les mineurs ont été renvoyés à la fermeture des mines ? Une exposition découpée en cinq espaces qui se veut sensorielle et immersive, avec notamment la reconstitution de l'intérieur d'un coron. On a donc recréé les salles en version 3D afin de pouvoir se rendre compte vraiment de l'espace qu'on avait et des différents espaces qu'on voulait traiter. Parce qu'il y a toute la partie conception 3D et après la création visuelle, donc tout le graphisme de l'exposition qui sera également fait en interne. Pour mettre sur pied cette exposition, un an de travail a été nécessaire, avec notamment de fréquentes recherches dans les centres d'archives. Un appel à collecte a même été lancé. On a par exemple ici un contrat de travail qui nous a été prêté pour l'exposition, qui date de 1930, avec une partie en français et une partie en polonais. C'est un mineur qui donc est venu travailler ici à Fémoraux. Il y a un intérêt historique important de conserver et de garder ces objets-là. À ce sujet, le Centre Minier est toujours à la recherche d'objets ou de témoignages. Si vous avez chez vous, dans vos greniers, d'anciens objets qui auraient appartenu à vos parents, grands-parents, etc., qui ont travaillé ici à Fémoraux, nous, ça nous intéresse et ça permet d'enrichir une exposition, mais également d'enrichir nos connaissances sur l'histoire des mines de Fémoraux. L'exposition, la mine Info ou Intox, lève le voile sur 130 années d'exploitation minière. Un patrimoine unique dans la région à découvrir à partir du 8 février prochain. On termine avec votre météo de la matinée. C'est un grand beau soleil sur l'ensemble de la Vendée. Quelques nuages seront à présent, notamment dans le nord-est. Côté, température, comptez 7 degrés à la Châtaignuray, 8 degrés à Montédu, à la Roche-sur-Yon, 9 à Fontenay-le-Comte, Chaland, à l'Essal-Baudolonne et la Tranche-sur-Mer et 11 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant aux rétapes du départ du Vendée Globe. Le résumé du départ avec l'ensemble des images fortes de cette matinée de dimanche. L'émotion à des skippers, la sortie du chônal et bien sûr le départ donné à 13h02. Regardez. Rémi Libouraud vous propose le retour de la bouteille consignée dans vos magasins. Prenez le large en suivant le départ du Vendée Globe avec Vendée O, votre service public de l'eau. Embarquez avec Kia Littoral Vendée Automobile Ça y est, les 40 skippers de ce 10e Vendée Globe sont partis en mer après une journée chargée d'émotions. Tout a commencé ici, dans ce qu'on appelle la zone mixte. Les participants de ce 10e Vendée Globe ont pu répondre aux dernières questions des journalistes. Je me sens trop bien. Je suis tellement heureuse d'être ici. Et c'est beaucoup d'émotion de voir les bateaux partir derrière moi. Et j'ai hâte de retrouver ma famille, de leur faire un dernier au revoir. C'est juste magique ce qui se passe. On va voir, voilà, on est serein, on a envie d'y aller. On a l'impression d'être trop chanceux, d'être, comme je disais, un VIP qui va se balader autour du monde et qui va faire une course incroyable, dans des coins incroyables où personne ne va. Voilà, c'est vraiment une chance, c'est un luxe, c'est génial. Plutôt confiant. Après, on sait que la confiance, elle aide un peu, mais elle ne sert pas à grand-chose au final. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte sur une brigade comme celle-ci, sur la longueur, qu'on ne sait pas trop à quoi ça va se jouer, c'est sûr. C'était un peu rapide, en fait, finalement. En vue qu'on démarre tôt, on se lève à 6h, et puis voilà, après, à 6h et demie, il faut partir. Donc, en fait, ça enchaîne très vite. Donc, en fait, les enfants, ils étaient... Je les ai vus 5 minutes, et puis après, je suis parti, même pas le temps de boire un thé. Les au revoir, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est évident. Mais voilà, j'ai toute ma famille qui est là, j'ai mes parents qui sont venus de Guadeloupe rien que pour voir le départ, donc c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Donc, voilà, on va essayer d'en profiter une dernière fois sur le ponton. J'ai hâte d'être demain, d'être après-demain, d'être un peu plus dans le bain de la course. Là, aujourd'hui, c'est une journée un peu bizarre. C'est énorme, quand même, ce qui se passe, la sur le chanel des Sabes d'Olonne. Donc, voilà, on est un peu perdu, forcément. Ça a été très speed, ici, en zone mixte. On n'avait pas beaucoup de temps avec tous les skippers. On avait à peu près, pour les skippers les plus cotés, entre guillemets, par tous les autres médias, on avait à peu près une à deux minutes, pas plus, c'est-à-dire trois questions. Donc, tous les skippers sont passés. On a essayé de faire le plus de réactions possibles. Le premier skipper à être passé, vous le savez, c'est Charlie Dalin. C'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, en tout cas. Lui qui se dit prêt à prendre sa revanche pour ce Vendée Globe. Il a ensuite rejoint le ponton et a reçu de grosses acclamations du public. Un accueil vraiment chaleureux pour, peut-être, le grand favori de cette course. Nous avons aussi Arnaud Boissière. Arnaud Boissière, qui est vraiment le local d'ici, qui a reçu, je pense, peut-être encore plus que Charlie Dalin. Un accueil vraiment très, très chaleureux. Tout le monde était pour lui. Tout le monde criait son nom. Ensuite, une petite mise en scène était prévue par les organisateurs. La même qu'il y a quatre ans. Chaque skipper, un par un, est descendu depuis cette passerelle pour rejoindre le ponton. Ils ont pu ensuite passer devant le trophée du Vendée Globe installé sur ce présentoir. Il fallait ensuite rejoindre son équipe et son bateau. Et là, c'était l'heure des dernières embrassades, des derniers au revoir, plein d'émotions. C'est un peu stressant ici quand on part pour faire un tour du monde. On ne fait pas ça tous les jours. Donc, il y a tout un mélange des émotions. Pour moi, l'objectif, c'est de profiter de la journée aujourd'hui, parce que c'est une journée unique. Et garder l'énergie, en fait, qu'envoie tout le monde ici dans le chenel pour les moments difficiles dans les jours à venir. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Quelle émotion, il y a qu'on a déjà vécu un peu ça. Vous, c'est en tout, c'est vraiment bien. Ouais, c'est ça. J'oscille un peu depuis ce matin, là, sur les montagnes russes. Et voilà, c'est l'émotion qui se lisent aussi sur le visage des autres. Et à la fois, je me sens super prêt, hyper serein par rapport à ça. J'ai envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et je trouve ça génial, cette capacité à réunir. Tous mes amis réunis, ma famille, les gens, c'est fort. Je ne voulais pas pleurer la passe. Je n'ai pas vraiment les mots, là. C'est cool. On a réussi. Et voilà, on va profiter maintenant. Et voilà. Les dernières embrassades. Les derniers au revoir. Attention, hein. Il a beau être habitué, je pense que c'est des moments toujours très, très émouvants pour lui. Ça se voit, ça se voit sur son visage. C'est toujours, toujours particulier. Quelle histoire, Sébastien Marseille. Voilà, le skipper Foussier, qui participe à son premier Vendée Globe. Lui qui a navigué avec Romain Tanasio, notamment, sur la Jacques-Babre. Merci pour tout cet accueil. Merci pour comporter le monde à la parole. C'est chaud. Merci. Merci à vous. On déglobe, on peut tout faire. Merci. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci. Des au revoir au ponton. Plein d'émotions pour les skippers, bien sûr, mais aussi pour leurs familles présentes ici au Sable d'Olonne. Et je trouve que c'est pire cette année que les autres années, je trouve. Alors, je sais pas, je vieillis peut-être, tout simplement. Puis il y a tous les enfants. Il y a Léo qui a 8 ans, qui était très triste aussi. Voilà. Ouais, c'est l'émotion des autres surtout. Oui, les émotions des autres. Ça chamboule plus que... C'est communiquant. Beaucoup d'émotions, j'avoue. Ça fait beaucoup d'émotions. Voilà. C'est un grand jour pour Tanguy et pour toute la famille parce que c'est son rêve depuis petit. Donc on le vit avec lui. Je suis contente pour lui. Je suis contente pour lui. Il est très content de partir. Il avait hâte, même si c'est dur de quitter les enfants, de nous quitter. Quitter la terre, c'est... Mais il est très heureux. Donc en vrai, voilà, c'est plutôt très positif. Toutes les 3 minutes, les bateaux ont quitté ce ponton de Port Olona. Et ensuite, autre moment fort pour les 40 skippers, la descente du fameux chenal. Applaudissements 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 Une fois sorti du chenal, quelques heures d'attente pour les skippers jusqu'à 13h02, heure du top départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent. On vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. On vous souhaite aussi de partager ces moments-là avec les millions de personnes qui vont vous suivre. C'est la fierté de voir ces marins s'élancer sur cet océan mondial. Vous allez vivre des moments sans doute passionnants. Vous allez nous les faire partager. Nous sommes fiers de ces marins. Nous sommes fiers de vous. C'est la légende qui continue de s'écrire et de se vivre. Merci à tous. Et on vous accueille au Sable d'Olonne. Un départ donné dans des conditions de vent très faibles, mais avec une météo très clémente. Pas de faux départ cette année. Une petite frayeur tout de même pour Konrad Coleman qui est resté longtemps coincé sur la ligne. On a cru qu'il reviendrait au port pour réparer, mais finalement il a pu résoudre son problème technique et partir démarrer son tour du monde en compagnie des 39 autres skippers. Pour tout le monde, on ne demandera pas de traces pour le départ. Je répète, c'est un bon départ. Merci. C'était le départ du Vendée Globe avec Kia Littoral Vendée Automobile. Vendéo, je bois l'eau de Vendée. Spécialité pour marins d'eau douce. Rémi Libourot vous propose le retour de la bouteille consignée dans vos magasins. Et voilà pour ce résumé complet du départ de cette dixième édition du Vendée Globe. Je vous rappelle que durant le Vendée Globe, tous les jours, vous retrouverez sur TV Vendée le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaon et Aurélien Huard. Vous aurez à chaque fois un résumé de ce qu'il s'est passé chaque jour durant la course. La position de l'ensemble des skippers et les différents faits marquants. Le Vendée Globe est donc bien sûr à suivre et à vivre sur TV Vendée. Et on passe maintenant au jeu de la matinale. Et avant de passer au jeu de cette semaine, toutes nos félicitations à Véronique qui a remporté le jeu de la semaine dernière habitante de la Roche-sur-Yon. Qui repart donc avec ce panier offert par le restaurant Le Casse-Croûte Vendéen. On passe maintenant au jeu de cette semaine. Et voici la question de la semaine en lien là aussi avec le Vendée Globe. Dans un bateau du Vendée Globe, comment s'appelle l'appareil qui permet de descendre et de monter les voiles ? Je répète, cette question, comment s'appelle l'appareil qui permet de descendre ou de monter les voiles ? Et voici le premier indice de cette semaine. Il fonctionne tout simplement à la force des bras. Voilà, c'est peu ce premier indice. Les skippers l'actionnent à la force des bras. Et vous l'avez d'ailleurs à l'image à l'instant. Ce fameux appareil actionné par Sébastien Simon, le skipper de l'IMOCA Groupe du Breut. Il a pris le départ, lui, de son deuxième Vendée Globe. Vous retrouvez bien sûr la question et les indices jour après jour au fil de la semaine sur tvvendée.fr. Et vous pouvez bien sûr aller regarder tous les reportages qui ont pu être faits sur le Vendée Globe. Vous y trouverez forcément la réponse à la question de cette semaine. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité Vendée revient à midi 30 aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée et un très bon lundi 11 novembre. Sous-titrage ST' 501